Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce temps d'études bibliques et de prières, que Dieu vous bénisse ensemble. Vous savez, depuis un certain moment, nous étudions d'une manière suivie la première épître des pierres. Voilà, je vous invite ce soir à ouvrir avec moi, dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 1, la Bible nous dit, J'ai intitulé ma méditation ce soir, « Désirer la parole de Dieu ». Vous vous rappelez que dans notre étude de vendredi dernier, nous avions lu le premier chapitre, à partir du verset 18 jusqu'au verset 25. Nous nous étions surtout arrêtés au verset 19, où on nous est parlé du sang précieux de Christ. Mais si vous regardez le verset 23 de notre texte de la fois dernière, l'apôtre Pierre nous dit que vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc l'amour de la parole de Dieu, et le plaisir qu'on en tire, caractérisent vraiment chaque croyant authentique. On ne peut pas dire, je suis chrétien, je suis croyant, mais sauf que je n'ai pas faim, je n'ai pas soif de la parole de Dieu. Jésus disait, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Jean 8, verset 31 et 32. L'apôtre Paul lui fait écho par ces mots, il dira, « Car je prends plaisir à la loi des lieux dans mon fort intérieur. » C'est Romain 7, verset 22. Les saints de l'Ancien Testament expriment également leur soif ardente de la parole. C'est Job qui disait, Job 23, verset 12, il dit, « Je n'ai pas abandonné le commandement de ses lèvres, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » Dans le psaume 1, il nous est dit que l'homme-pied trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et il la médite jour et nuit. Psaume 1, verset 2. Même au plus fort des difficultés, le prophète Jérémie chérit la révélation divine. Il dit, « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. » Jérémie 15, verset 5. Faire ces délices de la parole de Dieu constitue le thème principal du plus long chapitre de la Bible que vous connaissez, c'est le psaume 119. Donc, dans ce texte, l'apôtre nous encourage, dans le texte que nous venons de lire, l'apôtre Pierre nous encourage à désirer la parole de Dieu. Mes amis, que nous puissions désirer la parole de Dieu. Mais pour qu'elle porte du fruit dans nos vies, l'apôtre nous montre d'abord des choses qu'il faut éliminer. Il dit au verset 1, « Rejettant. » Donc, ce verbe « rejeter » s'applique en général à toutes les formes de « rejet ». Mais il est quelquefois employé spécifiquement pour désigner l'action de se défaire des vêtements souillés, des vêtements sales. Donc, tu enlèves les vêtements qui étaient sales sur le corps, qui ne sont pas bons. Donc, il dit « rejetant ». Et la première chose qu'il faut rejeter, il dit « toute méchanceté ». La méchanceté, dans notre version, se traduit « toute malice ». Cela suggère l'idée de désirer l'aise entière, faire du mal. C'est le péché des malfaisances. La Bible nous dit, dans Genèse, chapitre 38, verset 7, que « R, le premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel le fit mourir. » Si vous lisez dans Esther, chapitre 7, verset 6, Esther répondit et dit « L'oppresseur, l'ennemi, c'est Amant, ce méchant-là. » Vous connaissez la suite de la vie d'Aman, comment il a fini par être peintu sur le bois qu'il avait élevé pour peindre le peuple juif. Donc, mes amis, nous devons rejeter la méchanceté parce que la méchanceté nouit à l'amour fraternel. La méchanceté blesse. Alors, en tant que peuple des lieux, que toute forme de méchanceté au plus profond de nos cœurs soit chassée, mes amis. Deuxième chose qu'il faut rejeter, c'est la ruse. C'est toute tromperie. C'est toute malhonnêteté. C'est toute fausseté. C'est toute forme de traîtrise. Luc, quand il écrit dans le livre des Actes, au chapitre 13, il nous a dit « Homme plein de toute espèce de ruse et de fronde, fils du diable, ennemi de toute justice, nécesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ? » C'est l'apôtre Paul qui parle à Élimas, le magicien. Donc, c'était un homme plein d'espèces de ruse. Alors que nous ne soyons pas remplis de ruse. Vous vous rappelez que la ruse, c'est une arme du diable. Ephésiens 6, 11 nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » C'est un ruiser, c'est un menteur. Alors que le Seigneur nous aide pour que toute forme de ruse soit enlevée, ôtée. Nous devons être vrais. Ensuite, troisièmement, l'apôtre nous dit qu'il faut rejeter la dissimilation ou l'hypocrisie. Ce mot, désignant à l'origine un acteur portant un masque, se réfère au manque de sincérité et à la prétention spirituelle. Il désigne toute conduite non sincère ou non conforme aux convictions réelles ou supposées dans l'individu. Nous n'avons pas à jouer aux chrétiens. Nous devons être vrais. Nous devons être sincères, sincères, sans cire, mes amis. Donc, nous devons être vrais. Vous vous rappelez dans la Bible, Galate, chapitre 2, verset 11, la Bible nous dit, c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit « Mais lorsque s'efface, donc Pierre, l'apôtre Pierre, vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. » Qu'est-ce qu'il avait fait ? En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens, c'est-à-dire avec les chrétiens qui étaient en tuyage, qui n'étaient pas d'origine juive. Et quand ils furent venus, il s'esquiva et s'éteint à l'écart par crainte des surconcis. Donc, quand il a vu que les chrétiens qui étaient venus de Jérusalem sont venus, qui étaient d'origine juive, ils ne voulaient pas manger avec d'autres chrétiens et pourtant, ils mangeaient avant. Alors, avec lui, les autres juifs usèrent aussi des dissimulations en sorte que Barnabas même fut entraîné par l'ère hypocrisie. Donc, voyez-vous, même un apôtre était hypocrite, mes amis. Donc, nous avons besoin d'être vrais, d'être sincères, de ne pas jouer à montrer des choses qu'on ne doit montrer ce qu'on est réellement. Quatrième chose qu'il faut rejeter, c'est l'envie. L'envie désigne l'attitude de celui ou de celle qui jalouse une personne, qui envie ses biens, qui envie sa position ou qui envie ce qu'il fait. Vous savez, nous vivons dans un monde compliqué, un monde matérialiste. On voudrait toujours avoir ce que le voisin a. On voudrait toujours ceci, on voudrait cela. À peine on a acheté telle chose, on envie déjà le modèle qui va sortir après. C'est ainsi que Caïn a dressé la parole dans Genèse 4, verset 8 à cause de la ranquine, à cause de la mertume, à cause de la haine et au conflit. Caïn a dressé la parole à son frère Abel mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et les tue. Oui, Caïn a tué son frère. Peut-être que nous, des fois, c'est dans notre cœur, des fois, à cause de l'envie. On peut tuer quelqu'un mais même si on ne l'a pas fait physiquement, des fois dans notre cœur parce qu'on voulait tellement avoir la chose que la personne avait. Et puis la dernière chose que nous devons rejeter, c'est la médisance. Médisance. Cela veut dire parler mal. C'est répéter sans vérifier les choses. Mes amis, avant de parler, il faut vérifier les choses. C'est juger sans connaître. C'est critiquer. C'est calominer. C'est insinuer ce qu'on ne sait pas. C'est chercher à diffamer. Mes amis, la médisance n'est pas bonne. Vous vous rappelez, dans la Bible, dans le livre des nombres, au chapitre 12, comment Marie et Aaron, ils étaient de la famille de Moïse, mais ils ont murmuré, ils ont critiqué, ils ont calominié Moïse et Marie a été frappée de la lèpre. Alors, mes amis, que nous puissions rejeter ces choses qui ne sont pas bonnes. Réjettons la médisance, réjettons la dissimilation ou l'hypocrisie, réjettons toute forme de ruse, réjettons la méchanceté. Toutes ces choses ne sont pas bonnes. Alléluia, avec l'envie, ce n'est pas bon. Alors, s'il y a ces choses mauvaises qu'il faut rejeter, l'apôtre Pierre nous montre les choses qu'il faut désirer au verset 2. Il dit désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel est pire. La première chose qu'il faut désirer c'est avoir faim. Donc, comme des enfants nouveau-nés je vais avoir faim, je vais avoir soif. Seigneur, je te demande de me donner faim, de me donner soif des choses spirituelles, de me donner, mon Dieu, cette faim qui désire toujours plus de toi, toujours plus des choses de toi. Un croyant, un chrétien a autant besoin de la vérité divine qu'un nourrisson de lait. C'est cette attitude d'avoir faim, de rechercher, d'avoir soif qui va faire la différence entre des personnes qui ne seront que des spectateurs ou des sceptiques, voire des moqueurs et les véritables croyants désirés d'expérimenter ce qui leur est enseigné sans attendre. Pierre compare la force du désir pour la révélation divine à seules personnelles et impérieuses éprouvées par les enfants nouveau-nés pour le lait maternel. Alléluia. Non seulement il faut désirer la faim, désirer la soif, la deuxième chose qu'il faut désirer c'est la parole de Dieu. La Bible l'appelle le lait spirituel et pur. Ce qui est pur mes amis, c'est ce qui n'est pas édulcoré, c'est ce qui est non altéré, sans mélange. Les croyants que nous sommes, nous devons désirer ce qui est pur, ce qui est sans mélange, c'est ça qui nourrit véritablement, c'est ça qui nous bénit, c'est ça qui nous fait du bien. Les mélanges, des fois, ça fait mal dans le ventre. C'est pour ça que nous devons être attachés à son église pour savoir où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on nous nourrit. C'est l'apôtre Paul quand il écrit au Galate chapitre 1 verset 6, il dit à l'église de Galate « Mais je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Pourquoi ? Parce que les Galates avaient écouté un autre évangile et on leur demandait de retourner à la loi et ils avaient bien accepté la chose. Donc, il y a avoir faim, désirer la parole de Dieu et puis troisièmement, désirer la croissance pour le salut. Désirer grandir, désirer croître. Mes amis, on est toujours attristé quand on voit un être qui souffre de malnutrition, quand on voit un être qui est faible et en retard dans son développement. Il est encore pire de voir des croyants spirituellement mal nourris et mal développé. Tous les chrétiens que nous sommes, nous devrions chercher à acquérir des forces et de la maturité en Christ, à engager de plus abondantes bénédictions et à se rendre plus utiles. Pierre utilise le même verbe. Mes amis, quand il parle dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 18, il dit « Mais croissé dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Donc, nous devons chercher à grandir. Nous devons chercher à croître. Nous devons chercher à nous développer. Nous ne devons pas rester les mêmes. Nous devons grandir, mes amis. Peut-être que ça fait des fois que nous sommes dans la foi. Peut-être que ça fait des temps, des années même que nous sommes venus au Seigneur. Alors, nous avons besoin de grandir. Nous ne devons pas rester des bébés spirituels. Il faut croître. Mais pourquoi croître ? Croître pour le salut. Cela représente l'objectif évident de la croissance spirituelle du croyant. Donc, l'apôtre nous encourage à grandir, à porter du fruit. Et le but de notre croissance, c'est le salut. Parce que le but de la marche avec Dieu, c'est le salut éternel de Dieu. Quand il les exhorte afin que par lui vous croissiez, c'est parce que l'apôtre n'était pas satisfait de la manière dont ces chrétiens grandissaient. Donc, nous avons besoin de grandir. Et puis, pour terminer ce moment et prier ensemble avec vous, c'est la motivation qui nous pousse à rejeter les choses qu'on a citées avant, les cinq premières, et à désirer ces trois dernières choses. Qu'est-ce qui nous motive ? C'est le verset 3 qui nous motive. Il nous dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, mes amis, dites-moi, est-ce que le Seigneur est bon ou pas ? Si réellement vous avez goûté que le Seigneur est bon, alors nous devrions aimer la parole de Dieu. Nous devrions, mes amis, nous redemander, en repassant sa parole sur notre cœur. Nous devrions la serrer dans notre cœur comme David afin de ne pas pécher contre notre Dieu. Donc, nous devrions aimer parce que le Seigneur est bon. Vous savez, quand vous avez goûté à quelque chose qui est bon, qui dans la bouche c'est très bon, vous n'avez pas envie d'arrêter, vous n'avez pas envie de laisser tomber, vous savez, même si on est rassassé, mais on a encore envie parce que c'est tellement bon. Alors, parce que le Seigneur est bon, comment nous n'aimerions pas sa parole parce que c'est lui qui nous parle ? Parce que le Seigneur est bon, nous l'avons goûté nous-mêmes, nous l'avons expérimenté, nous l'avons vécu. Alors mes amis, que nous puissions aimer sa parole, que nous puissions la désirer parce que la parole écrite, c'est Jésus-Christ lui-même qui nous l'a donnée, c'est Dieu lui-même qui nous l'a donnée. N'est-ce pas, la Bible nous dit qu'au commencement était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors mes amis, que nous puissions aimer la parole de Dieu parce que nous avons goûté que le Seigneur est bon et qu'il nous a sauvés par grâce. Comment est-ce que je devrais vivre ma vie n'importe comment ? Ça doit me motiver encore, non seulement à méditer la Bible, mais à vivre dans la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et ça va encore me motiver davantage en vivant dans la sanctification à aimer mes frères, à aimer mes soeurs, les membres de l'Église parce que nous sommes des frères et des soeurs dans la foi. Voyez-vous mes amis, cela nous motive parce que le Seigneur est bon. Alors je dois aimer sa parole, je dois vivre ma vie de sanctification, mais aussi je dois aimer mes frères et soeurs avec un cœur vrai, avec un cœur sincère. Que Dieu nous bénisse ensemble. Maintenant je vais prier avec vous pour que nous puissions prendre autorité, rejeter toutes ces choses négatives, désirer toutes ces bonnes choses parce que le Seigneur est bon. Alléluia. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir mon Seigneur. Nous voulons te bénir notre Dieu parce que tu es l'éternel. Merci. Merci pour ce temps d'étude de la Bible. Je te demande de nous faire grâce que toute méchanceté, que toute ruse, que toute envie, que toute médisance, Seigneur, que toutes ces choses négatives, Seigneur, soit chassé mon Dieu et mon Roi de nos vies notre Père. Merci de te révéler. Merci Seigneur de nous donner la soif. Merci de nous donner la faim. Merci Seigneur de nous donner de désirer réellement la vraie parole de Dieu. Mais merci Seigneur de nous permettre de croître, de grandir auprès de toi. Seigneur, je te prie pour moi, mais je te prie pour mes frères, je te prie pour mes soeurs, je te prie pour l'Église, quel que soit le lieu où elle se trouve, notre Dieu, pour que ta parole s'applique à nos vies. Nous te louons, nous te bénissons, Jésus. Amen. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada